Trois séances entières sur la confession. Donc forcément, on a déjà parlé du repentir. Vous connaissez des confessions sans repentir ? Donc on pourrait se dire, franchement, on répète. Eh bien, on va essayer justement... Le repentir est une des composantes, on pourrait dire, de la confession. Mais dans la confession, il y a bien d'autres choses, puisque dans la confession, il y a aussi non seulement la réconciliation du pénitent à Dieu, mais la réconciliation du pénitent à l'Église. Donc il y avait tout un aspect sacramentel et ecclésial dont on a beaucoup parlé, surtout la troisième séance, pour ceux qui se souviennent. Pour ceux qui ne se souviennent pas, tout est sur le site de la paroisse, donc il suffit de demander à Chérif, il vous donnera le lien. Donc, même si le repentir est évidemment une des composantes de la confession, quand on prend le repentir en soi-même indépendamment d'une confession sacramentelle, comment on peut le voir, comment on peut le développer ? Et pourquoi ce thème est tellement important ? Je pense que c'est ça qu'il va falloir regarder de près. Alors, vous savez que dans l'Évangile de Marc, notamment, vous savez que l'Évangile de Marc est probablement, on n'en est pas sûr, mais probablement le premier des Évangiles écrit. Donc c'est lui qui commence en disant « Commencement arché », comme pour la Genèse, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Et il dit « Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Donc déjà, en langage prophétique, il faut aplanir la route parce qu'elle est toute cabossée, il faut aplanir parce qu'en fait, il faut préparer le chemin intérieur. En fait, c'est ça. Et dans le même Évangile de Marc, le chapitre 3, donc très peu après, « En ce temps-là apparu Jean-Baptiste qui prêche dans le désert en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Donc on voit bien que le repentir est au départ, est au départ de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans repentir. Ça c'est important parce qu'on est chrétien, et que si on ouvre l'Évangile et qu'on tombe sur le repentir, c'est qu'il a quelque chose à nous dire dès le départ. Et tous les saints-pères vont dire « Le repentir a quelque chose à nous dire dès le départ, mais jusqu'à l'arrivée. » C'est-à-dire que le repentir, il n'est pas dès le départ et puis on arrête. Il nous suit, ou plutôt, il devrait nous suivre, ou nous devrions être en état de repentir, jusqu'au terme du parcours, c'est-à-dire, et même, Grégoire de Nice le dit, même au-delà. Dans l'au-delà, puisque nous allons de commencement en commencement, par des commencements qui n'auront jamais de fin, au-delà, nous aurons encore l'occasion ou de nous repentir, ou en tout cas de laisser Dieu faire en nous le travail de divinisation. Parce que c'est ça en fait, le repentir. Donc, toute la tradition de l'Église nous montre, à travers ce prophète Isaïe, et que même le Nouveau Testament va puiser dans la Première Alliance pour nous montrer des exemples de repentir. Alors, si on va chercher dans la Première Alliance et qu'on tire un peu le fil, qu'est-ce qu'on va trouver ? Eh bien, il y a plusieurs midrashim qui disent que Dieu crée le monde et qu'avant de créer le monde, Dieu crée six choses ou sept choses. Certains disent dix choses. Et parmi ce qu'il crée avant de créer le monde, les rabbins disent, ah non, il manque une chose. Dieu a nécessairement créé le repentir. Nécessairement créé le repentir avant de créer le monde. Voilà ce que disent un midrash. Et le repentir, donc en grec ça se dit metanoïa, il y a plusieurs mots, on va aller au plus simple, et en hébreu il y a aussi plusieurs mots, mais on va aussi aller au plus simple, on dit la Teshuvah. La Teshuvah, j'y reviendrai dans le vocabulaire. Et pourquoi la Teshuvah est créée avant la création du monde ? Parce que, selon le Talmud, traité Pessarim 54a, la création n'aurait pas pu se maintenir si la Teshuvah ne l'avait pas précédée. Voilà ce que dit le midrash dans les Pirquets de Rabi Eliezer. Le Saint-Béni soit-il gravait le monde devant lui, mais celui-ci ne put enfin tenir qu'au moment où il créa le repentir. C'est puissant quand même. Comment le savons-nous ? Parce qu'évidemment ça discute entre les rabbins, ce n'est pas parce que tu me dis ça que je vais le croire. Donc comment le savons-nous ? Parce qu'il est dit, avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, tu fais revenir le mortel à la poussière en disant, revenez, ta Chuvou, Choub, Teshuvah, c'est la même racine, revenez, fils d'Adam. Ça c'est le psaume, 89 ou 90, selon. C'est ainsi que, dès la première alliance, nous apprenons que le repentir est un don de Dieu pour que le monde puisse tenir. Et le Talmud va jusqu'à dire, traité Berahot 34b, la place occupée par ceux qui se sont repentis ne peut être atteinte même par le plus juste d'entre les justes. C'est magnifique. Donc si on a fait des grosses fautes et qu'on s'est vraiment repentis, eh bien, c'est un peu comme ce que dit l'Évangile, la brebis est garée, et les 99 se réjouissent de celle qui revient. Alors, il y a une discussion des rabbins. Alors, écoutez bien cette discussion parce qu'elle est très intéressante et on voit bien d'où on vient, on voit bien d'où nous avons nos sources parce que tout ce que disent ces rabbins, je pense que tout est pour nous également. Rabbi Rama ben Hanina a dit, le repentir est une grande chose car il apporte au monde la guérison. Ceci est évident pour nous. Rabbi Lévi a dit, donc chacun y va un peu de ce qu'il a dans le cœur, le repentir est une grande chose, il nous permet d'atteindre le trône de gloire. Rabbi Yonatan a dit, le repentir est une grande chose, il apporte la rédemption. Un rédempteur viendra, alors il cite Isaïe, Isaïe 59, 20, un rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se repentiront de leur péché. Pourquoi un rédempteur viendra-t-il pour Sion ? À cause de ceux de Jacob qui se repentent de leur péché. Rech Lakish a dit, donc chacun continue de donner des éléments, le repentir est une grande chose car il transforme les fautes commises consciemment en fautes par inadvertance. Et Rech Lakish n'a-t-il pas dit aussi, le repentir est une grande chose car il transforme la faute en mérite. Il transforme la faute en mérite. Rabbi Yonatan dit, le repentir est une grande chose, il prolonge la vie. Rabbi Zubra Ben Toubia a dit au nom de Rav, le repentir est une grande chose car si une personne se repent, le monde entier se trouve pardonné en même temps que lui. Donc voyez, toutes ces discussions, chacun qui va de son cœur, on peut tout reprendre à notre compte. On pourrait mettre en phrase de chaque phrase quelque chose de ce qu'on dit les Saints Pères. De toute façon, on va le faire, on a une heure pour ça, on va le faire. Mais c'est absolument majestueux. Ça montre où sont nos racines. C'est très important. Dans un autre Midrash, Lévitique Rabat, on trouve également que celui qui se repent, c'est comme s'il était monté à Jérusalem, comme s'il avait construit le temple, comme s'il avait érigé l'autel du temple et comme s'il avait présenté tous les sacrifices que demande la Torah. Pourquoi ? À cause du psaume 50. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc on est d'accord, toute notre tradition chrétienne a intégré d'une manière ou d'une autre toutes ses pensées, ses formules, ses vérités sur le repentir. Saint Isaac le Syrien a plusieurs paroles sur ce thème. « Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Celui qui est capable de se voir tel qu'il est est plus grand que celui auquel il a été donné de voir les anges. » Ou encore, « Celui qui est capable de vrai repentir est un martyr vivant. » « Les larmes sont plus décisives que le sang et la repentance plus décisive que le martyr. » Saint Isaac le Syrien, c'est un grand ascète, on le connaît bien. On peut compter, on peut s'appuyer sur ses paroles. Donc, si on revient au mot « t'échouva », « t'échouva », « metanoïa », « repentir », ça vient de la racine « chouv ». Et « chouv », ça veut dire « revenir ». Alors, ça peut vouloir dire simplement « revenir à la maison » dans un langage ordinaire. Mais ça peut dire aussi « rentrer en soi-même ». Si l'évangile avait été écrit en hébreu, le fils prodigue, il aurait fait « t'échouva » au moment où il rentre en soi-même quand il donne à manger au cochon. C'est donc le fait de cesser de se distraire et d'oublier. Et c'est le contraire de la fatalité, quelque chose qui vous emmène, qui vous emmène et vous ne savez pas où. On n'est pas dans la fatalité, dans la tradition. Alors, il y a un deuxième mot qui veut dire « repentir » en hébreu, qui est le mot « nicham ». « Nicham » qui est davantage lié au regret. Et ces deux mots se trouvent aussi en grec. « Nicham » correspondrait peut-être plutôt à « épistrophée » et puis « metanoïa » à « t'échouva » mais aussi éventuellement à « nicham ». Donc, dans « metanoïa » « metanoïa » « noo » c'est l'idée de se raviser, de changer de dessin, de changer d'attitude. Et ces termes, tous ces termes évoquent aussi la douleur. Il y a une douleur dans le regret, il y a la douleur dans le repentir, il y a l'idée de faire pénitence. On dit, on peut dire faire pénitence. Et donc, ce retour à soi, Dieu l'avait créé déjà quand il a créé les sept jours de la semaine. Il a dit à un moment donné le septième jour « shabbat ». On s'arrête. Le septième jour, on arrête tout. Pourquoi on arrête tout ? Précisément pour revenir à soi. Donc, pour faire « t'échouva », cette t'échouva, se repentir, cette metanoïa que Dieu avait créée avant. et qu'il a déjà donnée à l'homme. Jérémie, revenez fils rébelle, je veux guérir vos rébellions. Toujours Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai car tu es le Seigneur mon Dieu. Dès que tu m'as fait revenir, je me suis repenti. Niham, là c'est Niham par exemple. Isaïe 45, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les confins de la terre. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose peut-être de plus spécifique qui est que le repentir est en relation avec notre degré de foi et la conscience de notre baptême dans une perspective qui est la perspective de l'avènement imminent du royaume des cieux. Et ce n'est pas seulement Jean-Baptiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui prêche la repentance. Jésus lui-même, donc Jean-Baptiste a dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Que toute la maison d'Israël le sache, avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié, dit Pierre dans les actes des apôtres, dans son grand discours. En entendant cela, les Juifs qui l'écoutaient ont eu le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Donc on voit bien dans les actes des apôtres le lien entre le repentir et le baptême. Parce que le repentir est lié à la foi, à la foi au Christ. Alors dans la tradition chrétienne, on a deux autres termes en plus de conversion ou repentir. On a le terme « kantangiixis » qui est la compenxion et le terme « pentos » qui est l'affliction, le brisement du cœur on pourrait dire. Donc le mot « compenxion » va évoquer une pointe qui pénètre et qui aiguillonne. C'est un sort de regret dynamique. Il incite à aller en avant, à avancer. Et le pentos, le pentos, c'est l'affliction que l'on éprouve quand on perd un être cher, par exemple. Et cet être qui nous tient à cœur. Mais sur le plan spirituel, ce pentos, c'est le deuil du salut perdu. C'est l'affliction d'Adam qui a été chassé du paradis comme on l'a chanté au premier jour du grand carême. Saint Siméon, le nouveau théologien, donc un peu plus tard, dit la chose suivante. Le Seigneur a dit aussi « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Or, en cela consiste l'achèvement de la loi, que personne ne se défende sur aucun point ni ne se fasse justice lui-même. » On va en parler tout à l'heure, je ne suis qu'au début. « Qu'il ne se trouble ni ne réplique, mais qu'il reste simplement fixé dans les commandements de Dieu, appliqué à observer ses préceptes. » Donc on voit bien le lien aussi entre le repentir et l'observation des commandements de Dieu. Donc maintenant, on va essayer de voir les trois étapes que j'ai discernées principalement dans les écrits des Pères, les trois étapes du repentir. La première étape, ce serait de se juger soi-même, de discerner en soi-même le bien du mal, la vérité du mensonge, de sentir en soi-même quand on a un jugement contre son frère alors qu'on devrait avoir de la miséricorde. Et donc, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous commettons toujours des erreurs, des fautes, des préjudices, des injustices, des paroles blessantes, des jugements et toutes sortes de choses, on le sait bien. Donc devant ça, on a deux possibilités. soit nous ne savons pas prier et nous ne savons pas nous auto-juger parce que la prière est un auto-jugement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, quand on avait fait une catéchèse sur la prière, je vous avais dit que prier en hébreu, léit, palel, c'est la racine palal et cette racine, ça veut dire se juger. C'est peut-être la raison pour laquelle la prière est difficile. C'est que dès qu'on se trouve devant Dieu, on sait qu'on est petit, faible, misérable et donc, on est porté à se juger plutôt que de suger son frère, de condamner l'autre parce qu'on est devant Dieu et que devant Dieu, on est tout nu. Donc cette racine, léit, palel, pour dire se juger, elle exprime bien dans la racine même du mot prier en hébreu ce que nous pouvons vivre. Donc si nous ne savons pas nous auto-juger ni retourner sur nous-mêmes, ça va être, donc la première solution quand on voit le mal qu'on a pu faire ou les paroles blessantes, eh bien la première solution, si on ne sait pas faire ça, c'est la surenchère. C'est-à-dire que ça va continuer, continuer à grossir comme la roule qui boule, la boule qui roule plutôt, et puis ça grossit, 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 et puis ça va être de pire en pire et ça finit par des catastrophes. Ça, c'est la première solution quand on ne se juge pas de manière efficace, on pourrait dire. On a juste vu qu'on n'avait pas fait bien, mais on fait semblant de ne pas trop entendre et on continue. On reste sur le même chemin. Et donc on va répéter les fautes, les transgressions et tout ça va augmenter. Soit nous choisissons, deuxième option, la voie de Dieu, c'est-à-dire la vie, et nous pouvons alors nous juger, nous remettre en question et voir que nous avons manqué à toutes nos obligations envers Dieu et envers le prochain. Et nous souvenir, quelque chose de fondamental, Ézéchiel, encore la première alliance, Ézéchiel 18, 21, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Et qu'il vive. Le but, c'est ça. Le but, c'est la vie, la vie joyeuse. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons sous l'emprise du mal, que nous continuions à accumuler les transgressions, mais que nous revenions t'échouva, métanoïa, et que nous puissions ensuite réparer si on peut. Et quand Jean-Baptiste dit « Une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, rendrez droit à ses sentiers », nous sommes en fait en présence, si nous regardons bien, d'une interprétation d'un passage d'Isaïe au chapitre 40, verset 3. Et ce chapitre 40, verset 3, est une partie de la « Haftara », c'est-à-dire de la première lecture du jour de Yom Kippour dans la célébration de la synagogue. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, c'est le jour où les Juifs jeûnent 25 heures d'affilée et passent leur journée à se battre la coulpe et à demander pardon. Toute la journée est prise sans s'arrêter. Et ce verset fait partie de cette lecture. Et ça commence ainsi. On dira « frayer, déblayer la route, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Pourquoi faut-il déblayer la route ? En ces jours de repentance, l'homme qui doit être consterné et perplexe, perdu qu'il est dans son intérieur, désertique et aride. Il ne sait pas quoi vouloir ni à qui demander. Et à ce moment-là, Dieu surgit et demande qu'on le laisse entrer dans ce désert et qu'on lui prépare le chemin qui mène au cœur humain. Enlever tout obstacle de mon peuple, c'est comme si Dieu disait « Je frappe à la porte de chaque pécheur et je lui demande d'abandonner ses mauvaises voies. » Et comme le dit l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est un processus qui mène de la pensée de la teshuvah, de la métanoïa, à la réalisation que nécessite cette pensée. Mais avant de réaliser, il faut débusquer la pensée, il faut la faire sortir, il faut aller la chercher un peu. Il faut buriner notre pensée pour la traduire ensuite en actes. Et c'est pour ça qu'il faut déblayer la route et laisser le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous aide à nous entrer en nous-mêmes et à faire sortir de nous tout ce qu'on n'a pas trop envie de voir. Et si on regarde bien, le prophète ne va pas exiger tout de suite la perfection. Il demande simplement qu'on commence à travailler. Jean-Baptiste, il dit, « Bon, commencez à déblayer un peu le chemin du cœur. » Et c'est là où on voit que Jean-Baptiste rejoint les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Osée, tous ces grands prophètes. Et c'est pour ça aussi que le livre des Lamentations dit « Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. » Celui qui s'est vraiment repenti, il est plus blanc que neige. Il est plus blanc que neige. Donc, première étape, reconnaître notre péché et notre faute, cesser de nous justifier. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et là, c'est Saint Jean qui nous aide, la première épître. « Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Voilà, ça, c'est Saint Jean. Première épître, chapitre 1, versets 8 et 9. Donc, c'est lui, fais-nous revenir. C'est lui qui nous montre. Donc, c'est lui qui nous donne la grâce et la force d'entrer en nous-mêmes, de nous reconnaître pécheurs, de prendre conscience de notre péché. C'est la première étape du repentir. Un retour de soi-même à une conversion vers soi-même. Et tout le triode, surtout les premières semaines, nous y a amenés pour pénétrer dans la chambre de l'âme. Aussitôt qu'un homme se retire des autres hommes, affirme Saint Isaac, et se concentre en lui-même, les mouvements du repentir se montreront eux-mêmes à son esprit. Donc, on voit que le Saint-Esprit travaille bien. Voilà. Donc, c'est le retour à soi-même. C'est la première étape. Et elle peut déjà commencer à comporter, selon les personnes, les premières larmes du repentir. On est ici au seuil. C'est la première étape. On est au seuil du repentir. C'est indispensable puisque c'est cette étape qui dit j'ai péché, qui reconnaît et qui cesse de dire oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent, c'est un tel, c'est la faute d'un tel. Non, ce n'est pas les autres, c'est moi. Ça, c'est très important. Le commencement du salut, c'est de se condamner soi-même, dit Évagre le pontife. Tant qu'on refuse de s'accuser soi-même et qu'on cherche à se justifier, le repentir est impossible à acquérir. Cette manie de l'auto-justification est une fille de l'orgueil et répète l'attitude d'Adam et Ève au moment de leur transgression. Et si vous remarquez bien, Dieu n'a pas infligé un châtiment immédiat à Adam, il lui a proposé de se repentir. Où es-tu Adam ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et qu'est-ce qu'a fait Adam ? C'est l'autre. Adam n'a pas pu, n'a pas su se repentir immédiatement. Et c'est pour ça qu'il a dû s'éloigner du paradis pour comprendre qu'il ne pouvait y revenir que s'il s'était repenti. Et c'est ce qu'il fera. Vous savez qu'aux portes du paradis avec les anges famboyants, il pleure, il se lamente. Et il pleure, il pleure. Tout le monde entier, ses larmes arrosent le monde entier de ses larmes. Et donc, voilà. Nous, on est appelés grâce à cet exemple à se repentir tout de suite, à ne pas attendre que Dieu nous éloigne. On est appelés à se repentir tout de suite. Et si les hommes ne se repentent pas, eh bien, ils s'interdisent l'entrée dans la voie spirituelle, ils ferment les portes du retour vers les délices du paradis. Et donc, pour que les portes soient à nouveau ouvertes, il faut que l'orgueil se transforme en humilité. Que la désobéissance se transforme en obéissance. et que chacun dise j'ai péché. J'ai péché. Et dit à Dieu, tu connais mes secrets sauveurs, chante et chante à Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Et ce n'est pas pour rien que tous nos offices, systématiquement, dans l'office byzantin, tous nos offices comportent le psaume 50. Deuxième étape. Alors là, nous avons l'hymnographie peut-être encore en mémoire, l'hymnographie des premiers dimanches du Grand Carême, qui est notamment le Grand Canon, qui nous montre que les hymnographes n'ont rien négligé pour attiser le zèle des fidèles et faire appel à tous les modèles de la Première Alliance, des modèles de repentir. Il faut imiter la patience de Manassé, roi de Judas, qu'il y avait péché à plus que tout autre, mais il a été restauré dans sa royauté parce qu'il a confessé son péché et il s'est humilié devant Dieu. Deuxième livre des rois et deuxième livre des chroniques. Oh mon âme, tu as accumulé des pleins grès les transgressions de Manassé, tu as érigé ta passion en idole, tu as multiplié les sujets d'offense, imite donc avec ferveur son repentir en acquérant la compoxion. Le pentos. David aussi est un exemple. Malgré son double péché, adultère et meurtre, David a été pardonné. Vous vous rendez compte ? Adultère et meurtre. car il s'est doublement repenti en composant les psaumes de la pénitence et en composant le psaume 50. Il est devenu le maître du repentir qui va inciter chacun d'entre nous à confesser ses péchés et à ne jamais désespérer de la bienveillance de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement nous, on a David comme exemple, non seulement parce qu'on dit le psaume 50 pratiquement à chaque office, mais aussi au moment de la confession, quand le prêtre nous donne la prière de confession, il invoque David, il invoque Pierre, il invoque la pécheresse Marie-Madeleine, peut-être d'autres, Manassé aussi, donc même à la prière du prêtre, il fait allusion à toutes ces grandes figures de la première alliance. Et le Talmud aussi s'appuie sur David, curieusement, en disant la chose suivante. David a dit au Saint-Béni soit-il, montre-moi la porte ouverte qui mène droit au monde à venir. Et le Saint-Béni s'a-t-il lui répondu, David, si c'est la vie que tu cherches, c'est la douleur que tu dois chercher. David était si abattu par son péché qu'il a perçu son péché comme une tragédie. Et selon un rave qui s'appelle le rave rabbin Samson Raphaël Hirsch, il a dû sortir de cet abattement en composant le psaume, le psaume 50, et à ce moment-là, l'esprit est descendu sur lui. Voilà ce que disent les rabbins. Incroyable ! Donc vous voyez, on est dans la droite ligne d'une tradition à laquelle on hérite. non, c'est pas ça. J'ai perdu mon papier. Troisième groupe de personnes de la Première Alliance, c'est les Ninivites. Vous savez, les Ninivites, donc il faut lire Jonas, le livre de Jonas, qui dès que Jonas fait appel à repentir, tous les Ninivites quittent leurs vêtements, ils se revêtent de cendres et de sacs et ils font le repentir. La téchouva, la métanoïa, et ils font le jeûne. Et donc c'est un modèle aussi pour nous dans le carême. Et d'autres modèles dans le Nouveau Testament, la cananéenne, l'hémorroïs, la prostituée, le publicain, Pierre, dont les larmes de repentir ont été agréées par le Seigneur. Et donc tout le déroulement du carême, on va s'appuyer sur ces grandes figures de repentir pour continuer à avancer vers la joie de la résurrection. Alors une petite précision sur cette deuxième étape du repentir. Le péché n'est pas une défaillance ni un manquement à l'égard de l'image idéale que nous voudrions réaliser ou que nous voudrions avoir de nous-mêmes ou que nous voudrions que les autres aient de nous. Parce que dans ce cas, le repentir n'est simplement qu'un sentiment de culpabilité et il est destructeur. Donc on n'est plus dans le repentir. On est dans une culpabilisation malsaine et quasiment démoniaque. La culpabilité a quelque chose de démoniaque. Elle nous enferme en nous-mêmes. Elle nous conduit au dépit de dépit qui n'est pas loin de l'orgueil. Et donc on a raté. C'est tout à fait raté. Alors que le péché ce n'est pas j'ai manqué à l'image idéale que je voudrais donner. Le péché est une infidélité à l'égard de Dieu qui nous aime et qui est la seule source de vie pour nous. Le péché est au cœur de notre relation à Dieu, au Christ. Et le repentir c'est le retour de l'enfant prodigue vers son père. Père, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Il n'y a rien d'autre à dire, pardonne-moi. Parce que la difficulté c'est qu'on peut se sentir coupable d'une faute, se reconnaître même pécheur sans que rien ne change dans notre vie. Sans qu'il y ait même le moindre repentir. Donc c'est là qu'on affine. La deuxième étape c'est affiner est-ce que nous sommes dans un juste repentir. On peut même se donner bonne conscience en rachetant sa faute, en excusant sa faute, en oubliant sa faute. Mais le péché, lui, celui qui est monté à la conscience de l'homme sous le regard de Dieu, ce péché ne peut être ni racheté, ni excusé, ni expié. Il ne peut être que pardonné. Il ne peut être que l'œuvre du Rédempteur, le Christ qui seul pardonne. Et c'est là où si on n'est pas en face du Christ, notre repentir, ça ne vaut rien. Et c'est ce péché-là dans une vraie repentir qui attire l'Esprit Saint vers l'homme. Ce n'est pas le péché en lui-même qui attire l'Esprit Saint. C'est le vrai repentir après un péché. C'est le péché que l'homme voit en lui-même qu'il désavoue, qu'il reconnaît, qu'il regrette. Ce péché-là, ce regret-là, cette vision juste de soi-même va attirer le Saint-Esprit. Plus l'homme voit son péché, plus il se lamente sur lui-même, plus il est agréable et accessible à l'Esprit Saint qui vient comme un médecin qui vient vers ceux-là même qui se reconnaissent malades, dit Théophane le reclus, un autre de nos grands saintes ascètes. Et donc, la question qu'on peut se poser, là je m'appuie sur Père Placide qui a fait tout un très bel article sur le repentir. Il dit, mais est-ce que le repentir est un sentiment ? Vous voyez toutes ces subtilités un peu psychologiques là ? Ça c'est bien de les cerner. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent bon, j'ai péché mais franchement je n'ai pas vraiment de sentiment de repentir. Mais le repentir n'est pas un sentiment. Il existe en nous une sensibilité naturelle. Par exemple, on pleure quand on a perdu un être proche ou lorsqu'on a une épreuve très douloureuse. Mais ces sentiments-là n'ont pas de prise réelle sur nos expériences spirituelles. Nos expériences spirituelles sont de l'ordre de l'invisible et elles ne sont accessibles qu'à la foi. Donc ce n'est pas un sentiment. Un sentiment ce n'est pas de la foi. Alors évidemment notre sensibilité va être transfigurée par le Saint-Esprit. Donc bien sûr on a une sensibilité mais elle va elle va être elle va monter si vous voulez d'un niveau. Elle va quitter le domaine humain psychologique et elle va monter elle ne s'appellera plus sensibilité elle s'appellera expérience spirituelle. Et l'Esprit-Saint va transformer ce sentiment en une authentique on pourrait dire à ce moment-là entre guillemets une sensibilité spirituelle qui va nous faire percevoir les réalités spirituelles en nous les rendant sensibles au cœur et pas sensibles au sens. mais c'est un long chemin c'est le chemin de la grâce de Dieu qui en nous va nous purifier petit à petit pour qu'on accède à un autre niveau à une autre qualité spirituelle. C'est l'effet d'un don gratuit de Dieu qui ordinairement est donné à ceux qui ont un vrai combat qui ont fait des combats spirituels qui ont lutté contre ce péché qui colle à la peau qui ont posé des actes qui ont renoncé qui ont souffert et ensuite Dieu fait le don de ce cœur sensible à un niveau spirituel. Le Père Placide dit que tant que la grâce divine ne touche pas à notre cœur il est nécessaire de nous appliquer à nous repentir par une ferme décision de notre volonté sans bénéficier d'une consolation divine qui nous soutiendrait. Et donc le repentir à ce niveau-là quand on n'a pas encore acquis ce repentir spirituel n'est pas une sensibilité c'est une décision de notre volonté. Ça c'est fondamental. Et même si on n'a pas de consolation de Dieu il nous faut avoir foi que Dieu de toute façon va venir nous visiter et que Dieu est déjà à l'origine de notre mouvement de repentir et que l'Esprit Saint nous accompagne dès que le premier mouvement de repentir est venu en nous jusqu'au terme de ce mouvement de repentir même si nous ne sentons aucune consolation sensible. Voilà ce que dit Saint Jean Climac le repentir est une blessure de l'âme fortement ressentie et la purification de la conscience. Le repentant est un homme qui va acheter l'humilité l'humilité qui est une qualité divine la qualité de Dieu révélée en Jésus-Christ qui s'est abaissée jusqu'à nous laver les pieds. À notre tour c'est seulement dans le même geste d'humilité que nous pouvons recevoir le don de Dieu le don du repentir le don de l'humilité et le pardon. Car le repentir est un don on l'a vu déjà depuis le départ depuis la première alliance le repentir est un don qui vient dès qu'est monté à notre conscience l'horreur de la faute. Et cette deuxième étape est donc celle de la foi dans notre relation à Dieu et au Christ avec cette faute comme une horreur. Et si nous retombons dans les mêmes fautes c'est que nous n'avons pas eu assez horreur de la faute. Donc ça c'est des critères très précis et assez simples. Troisième et dernière étape on pourrait appeler l'étape de la phase active du repentir. Produisez donc du fruit digne du repentir. Donc c'est l'étape de la décision et de la mise en pratique d'actes concrets qui montrent que notre repentir est vraiment vraiment en acte. Il essaye d'aller jusqu'au bout. Donc premièrement prendre la décision si je n'ai pas pris la décision demain je retombe dans la même faute qu'hier. Non seulement prendre la décision avec des mots mais prendre la décision en m'engageant par la modification de mon comportement et de ma conduite. Et ensuite prendre la décision de réparer si c'est possible. C'est ce que la tradition hébraïque appelle le tikoun le tikoun la réparation. c'est cela le sens de l'incitation à la vraie teshuvah à la vraie métanoïa personnelle et collective à laquelle Jean appelle quand il dit repentez-vous. C'est ça c'est vraiment cette conversion en actes. Donc dans le cadre d'une relation par exemple il arrive qu'on peut réparer. pas toujours mais il arrive qu'on peut réparer dans une relation humaine. Et si on peut il faut le faire. Et donc là et d'ailleurs souvent quand on va se confesser le prêtre il nous demande dans telle et telle situation bah oui là tu vas aller trouver la personne et tu vas lui dire. Ensuite il y a la conversion de notre propre conduite de notre propre conscience de nos sens la conversion de nos sens et des actes supérieurs en nous. C'est-à-dire passer de ce qui est uniquement sensible à un niveau supérieur ça ça fait partie d'une décision qu'il faut mettre en acte. Donc il faut volontairement sortir de l'emprise du péché amorcer le retour et obtenir le pardon et être restauré. Je me prosterne devant toi Christ j'ai péché contre toi sois-moi propice retire-moi le lourd carcan du péché et comme miséricordieux donne-moi les larmes de la compunction. Un rabbin italien du 15e siècle Ovadia Sforno dit la chose suivante il s'appuie sur le Talmud Yoma qui est le Talmud sur le jour de Yom Kippour Le travail Le travail à accomplir en vue de porter les fruits de Teshuva consiste à distinguer entre vérité et mensonge afin de pouvoir constater combien nous nous sommes éloignés physiquement et spirituellement de notre source. Cette prise de conscience débouchera sur un retour à Dieu dans le seul but d'accomplir sa volonté c'est-à-dire par amour ce repentir transformera les fautes en mérites et je pense que le repentir ne peut transformer les fautes en mérites que si nous posons les actes de repentir si notre volonté est ferme. Et Saint Paul le dit le repentir est inconcevable sans les œuvres il n'y a pas de vrai repentir il ne peut pas aller au bout donc cette troisième étape elle est fondamentale. Voilà ce qu'il dit dans le livre des actes au chapitre 26 J'ai prêché le repentir et le retour à Dieu par la pratique des œuvres conformes au repentir Acte 26, 20 Et pourquoi l'Église nous donne ce psaume 50 ? Chaque jour en mémoire nous remet le repentir de David comme exemple parce que David a montré des œuvres dignes de repentir voilà comment il termine sa prière si vous vous souvenez J'enseignerai tes voies aux pécheurs et les impies reviendront vers toi Voici David qui devient l'apôtre prédicateur de la confession des fautes et de la miséricorde divine Rends-moi la joie de ton salut J'enseignerai J'enseignerai tes voies aux pécheurs Vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui peut dire ça c'est qu'il a été au bout de son chemin de repentir et qu'il ne retournera plus Donc c'est une véritable le vrai repentir est une véritable résurrection Il accomplit un retour un restauration Le repentir c'est comme un contrat avec Dieu pour une nouvelle vie nous dit Jean Climac dont l'initiative dépend de la libre volonté de chacun et le repentir est inconcevable sans un changement complet et radical de ses habitudes et de toute sa vie et le repentir n'est réel que lorsqu'on se détermine à s'engager sur une nouvelle voie Sinon on va retomber c'est sûr Jean Climac échelle chapitre 7 Lorsque notre âme sans aucun effort délibéré de notre part se s'enfonde en larmes et se voit toute attendrie et apaisée courons car le Seigneur est venu sans y être invité et il nous présente l'éponge de la tristesse qui lui est chère et l'eau rafraîchissante des larmes agréables à Dieu pour effacer la cédule de nos fautes garde ses larmes comme la prunelle de ton oeil jusqu'à ce qu'elle se retire grande est en effet la puissance de cette compunction bien supérieure à celle qui naît de nos efforts et de notre réflexion Jean Climat qui sait de quoi il parle et dans la parole du fils prodigue le repentir se présente comme un procès dans lequel l'homme et Dieu jouent chacun son rôle nécessaire il est le pouvoir de l'homme de descendre en lui-même de révéler ses fautes cachées mais seul Dieu va couronner le repentir en pardonnant le péché et en le relevant de sa chute c'est la raison pour laquelle le repentir doit obligatoirement déboucher sur la conversion et ce qui est très important c'est ça qu'il faut bien comprendre donc cette étape aussi de la foi la deuxième étape c'est qu'on fait tout avec le Christ on fait tout avec le Saint-Esprit on fait tout avec le Père on ne fait pas tout seul la preuve c'est que même le premier mouvement de repentir Dieu le suscite en nous c'est pourquoi comme on le disait tout à l'heure le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur mais que le pécheur se convertisse de sa voie mauvaise et qu'il vive et donc ces deux phases de la synergie l'homme et Dieu qui travaillent ensemble au repentir dans le cœur de l'homme c'est le pentos et la métanoïa le retour dans les bras du Père marquera la fin du pentos le pentos il va commencer au moment où le fils prodigue descend et puis il est mal il est mal il souffre il est tellement mal qu'il n'ose pas revenir sur son père sinon seulement comme un serviteur je ne suis plus digne d'être appelé ton fils donc il est mal mais quand il se retrouve dans les bras du père c'est la fin du pentos là il y a de la joie et donc c'est ce chemin-là qui est extraordinaire dans le repentir et toute la grande semaine et toute la toute le carême et toute la grande semaine servent pour ça pour nous conduire à ce repentir accompli dans la joie sur le cœur du père les premiers élans de repentir qui semblaient ne relever que de la volonté libre du pécheur ne sont en fait possibles c'est le père Maquer qui dit ça dans son livre sur la mystagogie du triode ne sont en fait possibles que parce que l'économie de la rédemption est déjà accomplie et que le Christ a ouvert les portes du repentir comme on le chante tous les dimanches le carême ouvre-moi les portes du repentir et donc c'est pas seulement l'acte du repentir qui est considéré comme un don de Dieu mais aussi la sincérité et l'authenticité du mouvement de conversion et donc si on est vraiment sincère on va s'apercevoir que la volonté que ce qui semble dépendre de la volonté de l'homme est déjà rapporté à Dieu comme celui qui agit en l'homme presque à l'insu de l'homme et dans lequel l'homme va adhérer donc c'est cette synergie à la veille de la lecture du grand canon on va supplier le Christ de nous accorder la grâce d'implorer sincèrement sa miséricorde sois pour moi un remède mon bienfaiteur mon libérateur et mon sauveur ne t'éloigne pas de moi regarde-moi gisant dans mes iniquités relève-moi tout puissant afin que moi aussi je révèle mes œuvres et te crie Seigneur avant avant qu'à la fin je ne sois perdu sauve-moi et au début du carême vous savez on était tellement lamentable là on commence au milieu du carême ça commence à être un tout petit peu avancé on disait je n'ai ni larmes ni repentir ni compension tout cela donne-le-moi au sauveur comme Dieu je n'ai rien donne-moi je suis démuni toi qui es descendu sur terre pour sauver le monde et qui par ta grande miséricorde demeura dans une pauvreté volontaire sauve-moi maintenant miséricordieux moi qui suis pauvre de toute bonne action je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien donc le vrai repentir il va reconnaître le vrai repentant va reconnaître que ce qui que la nature de la compension ce qu'il va nommer affliction tristesse contient aussi derrière la joie l'allégresse et qu'une telle compension du coeur est un don du Seigneur c'est un don du Seigneur Dieu console d'une manière secrète le coeur brisé alors on en a des textes des saints pères on pourrait en parler toute la nuit les pères ont beaucoup parlé sur ce sujet il y a beaucoup beaucoup de textes le père Placide il dit cela dans son article il dit maintenant que tu te considères comme ne faisant absolument rien de bien cela te suffit frère pour ton salut car c'est de l'humilité et ainsi que tu fus justifié que fut justifié le publicain qui n'avait rien fait de bien car un homme pécheur et négligent à condition qu'il ait la contrition du coeur et l'humilité plaît davantage à Dieu que celui qui fait beaucoup de bien et qui se considère comme faisant vraiment un bien quelconque donc c'est ça ne considérons qu'on n'a rien fait de bien et que si on fait du bien c'est Dieu qui le fait qui se sert de nous pour le faire alors on va conclure parce que je parle depuis longtemps c'est le père Macer dans son gros livre je vous le conseille le gros livre sur la mystagogie du grand carême je pense à ça je crois le gros livre gris qui est magnifique la métanoïa est un retournement un passage des ténèbres à la lumière c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pendant le carême une anticipation de la Pâque du Christ qui fera passer les fidèles de la mort à la vie et de la terre au ciel dans cette petite Pâque du repentir dans lequel l'élan de l'âme vers la conversion de toutes ses puissances à Dieu s'associent au sacrifice volontaire du corps dans l'assaise et les labeurs sans cela la fête des fêtes n'aurait au fond ni signification ni véritable effet spirituel réel fête des fêtes la Pâque c'est pour ça qu'on se prépare le repentir est la plus importante des vertus développée par l'hymnographie dans le triode qui constitue toute sa substance il apparaît comme l'articulation de plusieurs étapes la prise de conscience du péché la conversion ou le retour à soi-même d'abord puis à Dieu et la confession et le pardon il est constitué par un processus de coopération de l'homme qui doit joindre l'assaise au repentir et de Dieu dont la miséricorde transcendance peut faire apparaître la métanoïa comme une grâce et le sommet de la vie spirituelle Théophane le reclut le sentiment de repentir est un élément essentiel du véritable progrès spirituel mais là le sentiment de repentir attention comme on a dit tout à l'heure quiconque s'en écarte s'en évade s'écarte de la bonne voie le repentir est le point de départ et la pierre de fondation de notre vie nouvelle dans le Christ il doit être présent non seulement au début mais durant tout le cours de notre croissance dans le Christ s'approfondissant à mesure que nous avançons en atteignant la maturité spirituelle l'homme acquiert une conscience aiguë de son péché et de sa corruption sa contrition et son repentir deviennent de plus en plus profonds les larmes sont la mesure du progrès et les larmes incessantes sont le signe que la purification approche vous voyez on a pas mal de critères concrets quand même le repentir est le fruit le plus certain de l'Esprit Saint dans le cœur d'une personne c'est le lieu où Dieu se révèle le plus sûrement à l'homme parce que au moment même où l'homme se repent le cœur sait que Dieu a pardonné parce que l'Esprit Saint s'est saisi du péché que la personne a pleuré reconnu elle s'est vraiment elle s'est vraiment repentie la personne a haï son péché a horreur de son péché et alors Dieu peut le prendre et le restituer en grâce le péché est le combustible de la grâce on va terminer avec Saint Sophronie il y en aurait des pages et des pages au début de notre repentir c'est important cette histoire d'étape je pense que c'est vraiment c'est la clé à mon avis au début de notre repentir prédomine l'affliction peu de temps après nous voyons surgir en nous l'énergie d'une vie nouvelle qui produit une transformation miraculeuse de notre esprit comme ce processus est douloureux un glaive chauffé à blanc nous perce le coeur comment parler de l'effroi qui nous envahit cette souffrance ne nous anéantit pas au contraire elle nous inspire et elle présente la force incrée en elle elle présente la force incrée dans ce processus dans cette souffrance nous sommes jetés dans l'immensité divine nous sommes plongés dans la stupéfaction à cause de ce qui se passe en nous dépassés par la grandeur de cet événement nous nous faisons petits nous nous abaissons jusqu'à l'extrême limite de notre opinion de nous-mêmes alors Dieu nous part de dons sublimes notre souffrance du début liée au repentir se mue en joie et en douceur de l'amour c'est dans le livre Voir Dieu tel qu'il est pages 55 et 56 on va s'arrêter avec Sophronie parce que c'est c'est un des spécialistes de l'humilité du repentir merci de votre attention ça normalement ça reste difficile jusqu'à la fin mais normalement ça dépend dans quel niveau on se situe par exemple si c'est quelqu'un qui te dit il ne faut pas te culpabiliser vous vous savez devez savoir intérieurement si vous êtes dans la culpabilité ou si vous êtes simplement dans l'humilité dans la reconnaissance du péché intérieurement on le touche parce qu'on n'est pas dans le même état intérieur la culpabilité elle nous détruit la culpabilité elle est démoniaque c'est très important ça et la culpabilité elle nous tourne sur nous-mêmes on tourne en rond sur nous-mêmes on est dans un truc psycho je ne sais pas quoi qui est très mauvais mais dans le genre de la honte la honte ? oui non parce que la honte elle peut être bonne la honte n'est pas forcément le critère qu'on est dans la culpabilité et moi je dis quelque chose ça c'est mes mots à moi mais vous les prenez vous ne les prenez pas je ne sais pas s'ils sont chez les pères je dis nous sommes coupables mais nous ne sommes pas dans la culpabilité être coupable c'est quoi ? c'est dire oui ça je l'ai fait et c'est très mal mais après c'est terminé on n'est plus là à ronronner avec soi-même nia 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 non on est coupable on l'a mis au pied du Christ c'est fini c'est fini on est léger c'est toute la différence la culpabilité c'est que je continue nia 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 et puis ah puis t'as vu comme je suis coupable ça stoppe quoi stop et c'est ce retour sur soi-même qui n'est pas le retour du fils prodigue qui est le retour psychologisant sentimental émotionnel ah là là j'aurais pas dû faire ça c'est fini Dieu nous pardonne c'est fini on est plus blanc que neige on est plus blanc que neige c'est pas moi qui le dis c'est David être responsable mais pas coupable si alors voilà responsable oui c'est à dire que quand je dis je suis coupable c'est à dire quand je dis je suis coupable là je rejoins c'est que je suis responsable d'avoir fait ça voilà mais je suis pas dans la culpabilité c'est fondamental alors j'ai entendu récemment j'écoute tous les dimanche soir et je vous invite à les écouter c'est extraordinaire des talks du monastère Saint-Jean-Baptiste en Essex donc pour ceux qui entendent soit l'anglais soit le grec soit le roumain il n'y a rien en provençal non et bien dimanche dernier le Father Peter le Ligoumen il a dit un truc extraordinaire que je n'avais jamais entendu parce que quelqu'un il a parce qu'il il parlait d'un autre sujet mais le repentir ça revient tout le temps parce que c'est le clé de la vie spirituelle et surtout en carême en plus et quelqu'un lui disait mais comment on sait si on s'est vraiment repenti jusqu'au bout parce qu'il a parlé du repentir jusqu'au bout moi je vous parle de trois étapes mais ces trois étapes c'est pas parce qu'on les a faites qu'on est jusqu'au bout parce que le repentir parfait peut-être il faut toute une vie pour acquérir le repentir parfait et il a donné l'exemple de Saint-Cylouane alors je ne sais plus quelle était la faute de Saint-Cylouane parce qu'il en avait quand même plusieurs mais toute sa vie s'est reportée de cette faute-là peu importe c'est pas important toute sa vie toute sa vie et il a pleuré sa faute il a pleuré sa faute mais il n'était pas dans la culpabilité il a pleuré sa faute devant le Seigneur il a dit et un jour il a su alors il avait été pardonné parce qu'il s'est évidemment confessé c'était pas c'est le problème il a su qu'il avait accédé au repentir parfait comment ? parce que cette tentation ne s'est jamais plus représentée à lui il n'a jamais plus eu cette tentation je trouve ça extraordinaire et donc pour juger de notre avancée dans notre repentir moins on a la tentation de quelque chose plus ça veut dire qu'on s'est repenti voyez le nombre de critères je vous en ai donné pas mal quand même non mais je veux dire on en a beaucoup mais c'est très précieux parce que du coup on peut mieux affiner justement pour affiner j'avais cette question aussi par rapport à la culpabilité et la différence qu'il y avait avec la honte est-ce que tu peux préciser un tout petit peu juste un tout petit peu la différence qu'il peut y avoir entre honte parce que je suis d'accord avec toi que la culpabilité est totalement nocive pas à se sentir coupable c'est autre chose encore responsable coupable responsable coupable mais la honte j'ai du mal à définir ce qui est je le ressens mais comment préciser en quoi la honte peut avoir ce côté positif alors juste je n'ai pas lu quelque chose sur la honte chez les Saint-Pères je n'ai pas quelque chose en tête de précis sur la honte mais justement les Pères de l'Essex eux ils disent que la honte elle est bonne quand on va déposer le péché au prêtre dans ce cas-là ils ne parlent pas d'autres cas donc dans les autres cas je ne sais pas mais elle est bonne pourquoi parce que c'est comme c'est comme s'il fallait surmonter quelque chose qui est insurmontable pour aller déposer le péché devant le prêtre qui n'est que qui n'est que des oreilles de Dieu le prêtre normalement il est voilà mais voilà le fait de faire cette démarche et que si on fait cette démarche dans une honte qui est terrible c'est un cadeau qu'on fait à Dieu parce que parce que ça montre la volonté qu'on a qui est très ferme voilà parce que sinon on n'y va pas quoi si la honte est trop forte et qu'on n'a pas la volonté on n'y va pas moi je pense personnellement mais ça c'est c'est mon c'est peut-être mon c'est mon cheminement personnel je ne sais pas si d'autres le vivent c'est qu'à un moment donné même si on fait des choses des choses qui sont excusez-moi le terme on est entre nous dégoûtantes et bien on est tellement on est tellement on trouve ça tellement horrible ce péché qu'on va je le prêtre ou qu'on n'a même plus honte enfin moi j'ai même plus honte tellement tellement je trouve ce péché horrible j'ai même plus honte et ça c'est peut-être quelque chose de personnel donc je ne dis pas qu'il faut le prendre comme argent comptant pour chacun mais je ne sais pas si vous vous sentez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est c'est tellement immonde quoi on le jette on le jette au pied de la croix c'est fini quoi et puis on n'en veut plus et donc du coup les oreilles du prêtre on n'en a rien à faire vous voyez ce que je veux dire parce que c'est tellement important de s'en débarrasser alors je pense que c'est parce que on en a une horreur c'est une vraie horreur voilà et là c'est fini quoi bonjour, une question aussi est-ce que les remords rejoignent cette culpabilité justement ? alors fais attention aux remords surtout toi là je te connais fais très attention à ça ouais les remords c'est pas bon c'est à cause du remords que Judas se pend donc franchement le remords c'est de la fausse culpabilité c'est démoniaque le regret et le remords c'est deux choses différentes et le remords c'est qu'on tourne sur soi et là c'est pas bon du tout ouais et donc il faut absolument et peut-être il faut même se confesser du remords franchement il faut s'en confesser parce que le remords ça veut dire qu'on a laissé quelque chose du Satan entrer en nous quoi pour qu'il tourne comme ça donc il faut lui chasser ça mais alors Satan va-t'en c'est pas ta place le Christ il m'a pardonné c'est terminé ou dehors et puis ferme parce que alors lui il va revenir à la charge ferme et tu le fais 300 fois et c'est fini après il revient plus parce qu'il a peur tu fais le signe de croix et tu dis Génieur Jésus crée fils de Dieu vivant et pitié de moi il part en courant je crois que le remords rejoint à une certaine façon la culpabilité c'est-à-dire nous nous sommes complètement en connexion avec notre égo voilà exactement c'est notre amour déçu de nous-mêmes comment oh je m'en veux comment comment j'ai pu faire une chose pareille moi aussi bien que je suis capable de tomber comme ça ça c'est pas la bonne démarche non ça c'est nul mais c'est effectivement souvent la première étape parce que notre nature humaine nous amène à cela et je crois que c'est que quand on a effectivement véritablement parce que nous vivons notre baptême c'est-à-dire la grâce qui nous a été donnée d'éclairer notre discernement c'est-à-dire la compréhension que nous avons dans notre grâce sur Dieu que nous pouvons effectivement entrer dans ce travail d'oubli de dépassement parce que c'est déposé aux pieds de Dieu et puis c'est pas moi qui suis un cause j'ai juste ma nature humaine je suis tombé je me suis tourné vers Dieu je lui ai demandé pardon je lui ai dit tout ce que j'étais malheureux finalement d'être tombé et puis je passe à autre chose je m'accroche de tout ce n'est-à-dire on s'en dit là une petite réflexion de l'ancienne ébraïsante c'est tu as parlé pour l'homme qui se relève qui se lève alors là aussi se lever se relever j'ai en tête Samuel chou 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 voilà le hit palais c'est quand même un mode verbal qui est très rare dans l'Ancien Testament non non ah bon le hit palais c'est un mode réflexif à chaque fois que ce quelque chose ce ou faire faire quelque chose c'est réflexif donc c'est c'est aussi courant que quand nous quand on dit je vais me promener ou je c'est aussi courant non 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 c'est très courant est-ce que ça veut dire que pour toi je dis hit palais au lieu de hit palais mais c'est pas là la racine la racine de prier c'est le hit palais c'est le hit palais c'est le verbe oui alors c'est ça qui est très important c'est pour ça qu'il faut avoir un vrai repentir c'est quand on a un vrai repentir après on se repent pour le péché des autres même si je ne l'ai pas fait et ça c'est fondamental parce qu'on est un corps et on ne va pas se sauver tout seul donc c'est ce que j'avais expliqué quand on avait parlé de la confession c'est toute l'église et donc ça c'est très 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 important et c'est pour ça que les saints ils disent qu'ils sont les plus grands pécheurs mais c'est parce qu'ils portent le péché du monde entier parce que eux ils n'ont rien fait mais ils vont se confesser des péchés ils ont fait un tout petit truc et puis ça va être en fait le péché de l'humanité qu'ils vont apporter de tous ceux qui ne se confessent pas et ça c'est très très puissant c'est très très puissant j'ai en tête un passage de Malta el-Mastin un grand maître égyptien qui est mort il y a peut-être 50 ans je ne sais plus combien au 20ème siècle enfin je ne sais pas peu importe un grand maître de Saint-Maker en Égypte il dit bah oui évidemment il dit bah si tu vois que quelqu'un est dur de coeur qui vraiment il ne veut pas se repentir et bien tu pries pour lui tu pries pour lui tu pries pour lui et à un moment donné tu vas tu entres dans son coeur c'est-à-dire que par ta prière tu rentres dans son coeur et tu de son coeur de l'intérieur de son coeur tu dis seigneur j'ai péché seigneur j'ai péché je suis horrible et bah tu vas voir qu'un jour cet homme il va revenir vers toi il va dire j'ai péché mais c'est ça quoi c'est extraordinaire mais bon vous voyez avant d'arriver là il faut déjà faire nos trois petites étapes tranquille c'est avantageux d'être en église ah bah c'est génial c'est pas avantageux c'est l'église c'est le summum je vois pas ce qu'il y a au-dessus de l'église franchement